Générique Avec tout d'abord dans cette édition, cette image assez incroyable de près de 10 000 figurines Playmobil rassemblées ces jours-ci à l'église de Bouvines. Jean-Michel Lelier est collectionneur passionné depuis son enfance et pour célébrer le 800e anniversaire de la bataille de Bouvines qui eut lieu le 27 juillet 1214. Il a reproduit, presque fidèlement, le plan de la bataille. On compte ainsi près de 10 000 personnages et animaux, tous habillés et équipés de tenues d'époque. Une reconstitution impressionnante de ce combat historique entre Français et Anglais au Moyen-Âge. 17 armées différentes sont ainsi regroupées sur un plateau de 60 mètres carrés. Et pour être le plus fidèles possible à l'histoire, Jean-Michel et sa femme ont même recréé les armureries de chaque personnage avec de nombreux détails sur chacun d'entre eux. La bataille est donc à revivre en modèle réduit jusqu'à dimanche à l'église de Bouvines avec des visites commentées à 11h, 15h et 17h. Explication du collectionneur lui-même au micro de Macha Grunessen. Vous avez donc une coalition qui va attaquer en fait Philippe Auguste qui est le roi de France. Donc Philippe Auguste a réuni l'ensemble de ses vassaux, ici représentés, à peu près 2000 figurines. Et en face vous avez une coalition avec les Flamands, au fond ici. Vous avez après les Germains, donc les Allemands. Vous avez des Français qui sont notoirement Hugues de Boves et puis le comte de Boulogne, Renaud de Damartin. Et ensuite vous avez Guillaume de Salisbury qui est un Anglais. Donc les Anglais, les Français, les Allemands et les Flamands coalisaient pour venir détruire, éliminer le roi de France. L'actualité met dans un tout autre registre sur Grand Lille TV. On va parler politique également dans ce journal après les élections européennes. La réaction de Gilles Parniaud, premier secrétaire du Parti Socialiste dans le Nord, élu au Parlement européen en 2009. Il a été réélu dimanche et sera d'ailleurs le seul socialiste dans notre circonscription nord-ouest. Mais face à la flambée du Front National en France et plus particulièrement dans la région, Gilles Parniaud se dit désormais bien conscient que les foyers les plus pauvres se tournent aujourd'hui vers l'extrême droite et réclament donc une prise de conscience du président de la République et du gouvernement pour une politique encore plus sociale. Il a également réagi aux différents scandales à répétition qui secouent la classe politique et dernièrement à l'UMP la démission de Jean-François Copé. On écoute Gilles Parniaud à propos de cette montée du FN au micro d'Idyl-Gunaï. Madame Le Pen nous ment, elle nous ment avec celles et ceux qui ont été élus. Je reconnais leur victoire. Il y a ces Françaises et les Français qui désespèrent en voter le FN pour protester contre cette crise économique. En même temps, je leur dis que c'est à l'échelle de l'Europe, parce que nous construirons une politique européenne, que nous pourrons lutter contre cette crise et non pas dans le repli sur soi ou le mensonge. Par exemple, sortir de l'euro. On voit que sortir de l'euro, c'est une perte de pouvoir d'achat de 20% pour tous les Français. Et 20% de perte de pouvoir d'achat pour les SMICAR, c'est plus dur encore que pour celles et ceux qui sont assujettis à un impôt sur la fortune. Autre image dans cette édition est justement à ce propos les rassemblements antifascistes et contre la montée et du Front National, mercredi soir et hier après-midi à Lille, à l'appel des jeunes communistes du Nord. Des dizaines de personnes se sont rassemblées, place de la République, mercredi en soirée. D'abord pour dire non au FN, arrivé en tête aux européennes, et pour dire non également à la politique actuelle de Manuel Valls, jugé trop à droite, pas assez social et en faveur des plus défavorisés. Selon les communistes, c'est d'abord l'abstention des jeunes qui a fait progresser l'extrême droite, des jeunes désabusés par la politique aujourd'hui, mais qui se sont rassemblés hier midi à Lille pour une manifestation improvisée contre le Front National. Une centaine de personnes rassemblées dans le centre-ville, en grande majorité un des jeunes, qui se sont donné rendez-vous jeudi prochain pour un autre rassemblement antifasciste. On écoutera tout à l'heure l'explication d'un militant communiste, mercredi. Car on termine tout de suite ce journal avec une autre image dans l'actualité régionale. L'aventure un peu folle de ce professeur rappeur d'Aven-sur-Elpe, Mathieu Guskiewicz, prof de français comme les autres la semaine, et rappeur comme les autres le week-end sous le pseudo de Boscomat. Après d'abord avoir caché un temps sa double vie à ses élèves, il a finalement décidé de s'appuyer sur son métier pour tourner son dernier clip. Intitulé « Idée folle », la chanson a été enregistrée au sein même du lycée avec ses élèves et le succès a tout de suite été au rendez-vous. Très loin de la mauvaise image véhiculée par certains rappeurs trop médiatiques, ce clip met en avant les véritables valeurs du rap. Selon lui, la revendication dans la société, l'écriture, la poésie, et surtout une certaine idée de la langue française. Boscomat est venu nous parler de cette aventure mercredi sur notre plateau. On l'écoute. Je cherchais des thèmes pour mon projet musical qui doit sortir d'ici peu. Je me suis dit tiens, au lieu de réfléchir à ce que je peux faire en dehors du travail, autant parler de ce travail. Je savais que ça allait être un projet collectif pour faire participer les gamins, des collègues, etc. et j'ai vraiment pris plaisir à faire ça. Le plus fort pour moi, c'est de montrer qu'on peut faire de bonnes choses avec cette musique, ou plutôt que cette musique est bonne. Parce que généralement, l'image qu'on en donne n'est pas celle-ci. Certains rompènent les règles, blanco-stabilo, ou remplissent la trousse du nom des copines. Ce qui explique conseil devant sa copie. Encore une fois, j'ai pouvoir laisser reposer mon stylo. Avec tout ce que j'ai vu, je suis déjà un vieux de la vieille. Comme la surprise lorsque je demande sortir le cours de la veille. La feuille est chiffonnée, griffonnée, voire disparue. Et voilà qu'un tel part dans une explication farfelue. Me parle de bête velue. Me dit c'est le battu avec son chat. Ça devient alarmant. La voisine trouve ça charmant. Pour s'en sortir, il se creuse la tête d'en berge. Restez sérieux, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre, la météo et l'info au trafic sur Grand Ile TV. Très belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada